On a de la visite, là, dans la classe, là. Les tableaux blancs interactifs font désormais partie de la vie des élèves. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mamie. Bonjour, élève. Ils sont partout, dans toutes les classes des écoles publiques, primaires et secondaires. 13 degrés, le soleil va être là toute la journée. 240 millions, c'est le coût total du programme, dont la gestion soulève toujours bien des questions. C'est manque de rigueur. Il n'y a personne qui était responsable ni imputable dans le dossier. Un des fournisseurs sort grand gagnant de cette aventure. D'autres s'estiment lésés. Le milieu scolaire a-t-il été influencé? Je ne pense pas que les Québécois en a eu pour l'argent avec ce programme-là, définitivement. C'est un tableau interactif. Une grande surface blanche combinée à un projecteur et un portable. Un écran d'ordinateur géant sur lequel l'enseignant peut donner son cours, mais surtout faire interagir les élèves, comme ici, à Saint-Hyacinthe. Nos jeunes sont attirés par les nouvelles technologies. À l'hiver 2011, Jean Charest surprend le monde de l'éducation. J'annonce que chaque classe de chaque école du Québec sera dotée d'un tableau blanc intelligent et que chaque professeur sera muni d'un ordinateur portable. Le gouvernement s'engage à financer l'achat de tableaux jusqu'à concurrence de 3 000 $ l'unité. Un marché énorme s'ouvre aux fournisseurs. Smart Technologies embauche même un lobbyiste. Martin Darèche, ex-conseiller politique de Jean Charest. Ni lui, ni Smart n'ont voulu préciser la nature exacte de son mandat. D'autres compagnies de produits interactifs se lancent aussi dans la course pour équiper les écoles du Québec. C'était vraiment une bonne idée, mais personne ne savait qu'on s'embarquait à ce temps-là. C'est inhabituel pour des fournisseurs de critiquer un gros client comme le gouvernement. Mais nous en avons convaincu plusieurs de nous parler. On peut reconnaître le texte. On peut revenir et insérer un logo. Graham Pilon aurait bien aimé montrer tout ce que son dispositif mobile peut faire. Qui est une barre aimantée pour monter sur un tableau. Ça peut être aussi monté sur un mur. Autre argument de vente, son produit coûte une fraction du prix d'un tableau interactif standard. Tania Reddy vend elle aussi un produit mobile de petite taille, qui peut être déplacé d'une place à l'autre selon les besoins. Tania Reddy vend elle aussi un produit mobile de petite taille, qui peut être déplacé d'une place à l'autre selon les besoins. Je suis prête. Je peux naviguer. Mais par contre, je peux également annoter. Elle nous présente son produit comme elle aurait voulu le faire auprès des responsables du gouvernement. Vous n'avez jamais participé à un banc d'essais? Un banc d'essais, non. On approche près de 4 ans, puis je l'attends toujours, l'invitation de présenter. Avez-vous été appelé à soumettre un démo au ministère de l'Éducation? Pas du tout. On peut contrôler. Les fournisseurs n'en reviennent toujours pas que le gouvernement n'ait pas évalué les technologies existantes à l'époque. Je vais avoir la chance d'aller au BAT. Quand on n'a pas la chance d'aller au BAT, c'est là... je trouve ça pas acceptable. Cette entreprise de Victoriaville fabrique des tableaux depuis 80 ans. C'est vraiment très versatile. En 2011, elle se lance dans les tableaux interactifs. Si on parle de durabilité, notre surface de porcelaine est indestructible. Ce qu'on s'est fait dire, c'est qu'on ne préfère pas vous rencontrer, M. Alain, parce qu'on ne voudrait pas être influencé. Si vous écrivez un appel d'offres sur un produit, vous devez vous référer à quelque chose. Vous ne l'inventez pas, le produit. Le gouvernement choisit le Centre de services partagés du Québec, le CSPQ, pour gérer cet appel d'offres. Cet organisme public chargé de magasiner pour les ministères a été vivement critiqué ces dernières années pour son manque d'efficacité et de rigueur. Pour le programme des tableaux, il doit préparer un catalogue de produits interactifs. Mais encore une fois, il ne sera pas à la hauteur. Je dois avoir presque deux pieds de documents sur mes tablettes. Pour un processus d'appel d'offres, je pense qu'on n'a jamais autant travaillé. Chaque année, on doublait nos ventes. Dominique Labrousse vend lui aussi des tableaux. Avant même le programme de Jean Charest, son Active Board est déjà présent dans les écoles du Québec, aux côtés du Tableau Smart, son principal compétiteur. Il entrevoit des affaires d'or. On avait le vent dans les voiles et on était rendus à peu près à 43-44 % du marché. Mais le catalogue mis en place par le gouvernement connaît des ratés. J'ai passé des heures à essayer de l'expliquer à des acheteurs comment retrouver mon produit parmi ces plus de 3000 lignes de données. Je vous dirais qu'il y a eu une espèce de chaos au début. C'était pas efficace. Les gens soumettaient des produits, mais on soumissionnait avec un produit qui était discontinué. Tania Reddy découvre un intrus dans sa catégorie dispositif léger de moins de 100 grammes. Des gros tableaux à roulettes qui pèsent 250 livres. Ils ont décidé de suspendre notre catégorie exactement dans la période où tout le monde passait leurs commandes. Donc, des commandes n'arrivent pas. On essaie de voir qu'est-ce qui se passe dans le marché. Il y a un cafouillage. Vous en avez vendu combien la première année? Rien. Nous, de novembre à 2011, on allait au mois d'avril, avril 2012, on n'a rien vendu. Zéro. Pas étonnant. Les commissions scolaires magazine ailleurs. Elles cognent à la porte du regroupement d'achats des cégeps, le CCSR. Dès le début du programme, 57 commissions scolaires sur 72 s'y précipitent pour faire leurs achats. C'est beaucoup plus simple. On peut choisir directement le tableau le plus connu à l'époque, le SMART, et en prime, récolter une ristourne en argent. C'était une année très difficile. Pour les fournisseurs présents uniquement dans le catalogue du gouvernement, c'est la catastrophe parce que la première année est déterminante. Le choix de cette première année va déterminer finalement l'implantation pour le reste des 3-4 ans finalement de toute la technologie. Parce que les directeurs des services informatiques vont former leur personnel sur une technologie. Au niveau des enseignants, on va les former aussi. Je n'ai absolument rien contre le CSPQ. Par contre, où je suis un peu aigre, c'est face au CCSR qui, pour ma part, n'a pas joué franc-jeu. On ne peut pas dire que c'était juste et équitable pour tous les fournisseurs, non. On subit un préjudice puis une injustice. Ces entrepreneurs ont-ils raison? Nous avons posé la question à un avocat expert. Ah oui, oui, ça je peux le dire absolument. Les fournisseurs auraient eu une cause à l'époque. Ça aurait été un très beau dossier. D'abord, le CCSR vend les tableaux smarts en vertu d'un appel d'offres prévu pour 200 000 $ de tableaux. Or, après l'annonce de Jean Charest, il en vend pour 10 millions. Le nombre de commandes qui sont passées par cet appel d'offres-là a effectivement explosé. À son avis, le CCSR aurait dû procéder à un nouvel appel d'offres. De son côté, l'organisme dit qu'il devait respecter ses obligations. On ne pouvait pas mettre fin à un contrat du jour au lendemain sans d'abord en mesurer tous les impacts, prendre le risque que nous-mêmes, on se fasse poursuivre par nos propres fournisseurs pour fin de contrat. Notre expert constate que les commissions scolaires achètent pour des centaines de milliers de dollars sans faire jouer la concurrence. Je pense qu'il y a un gros problème au niveau du respect de la loi sur les contrats des organismes publics. Et le grand responsable de cette confusion, c'est le ministère de l'Éducation, qui autorise les commissions scolaires à faire leurs achats aux deux endroits. Les tableaux blancs intelligents qui ont été achetés sont ceux de Smart Technologies. Les commissions scolaires sont des autorités indépendantes, autonomes. Au printemps 2012, la grogne est telle que le gouvernement arrête tout. Il force le CCSR et le CSPQ à gérer ensemble le programme d'achat des tableaux. Quelques mois plus tard, le Parti québécois prend le pouvoir. La nouvelle ministre de l'Éducation, interpellée au sujet des tableaux, commande un rapport indépendant sur le programme. Le document comprend 15 indicateurs qui signalent en rouge ce qui ne va pas. Et du rouge, il y en a partout. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait eu des erreurs tout au long du parcours. Parmi les lacunes soulevées dans le rapport... Pas de banc d'essai en raison de l'urgence. Manque de planification, de consultation. Absence d'objectifs clairs et de connaissances sur les tableaux interactifs au gouvernement. Alors, franchement, j'étais, moi, stupéfaite et en colère. Moi, je crois qu'à partir du moment où le premier ministre Jean Charest a dit « Je veux, presque j'ordonne que toutes les écoles aient ça dans des délais très brefs », obligatoirement, pour mettre ça en marche, il fallait faire fi des principes de bonne gestion. Elle regrette de ne pas avoir fait toute la lumière sur cette affaire avant son départ de la vie politique. Mais nous avons appris que le dossier a été transmis à l'UPAC. Smart a gagné la guerre des tableaux en équipant jusqu'à 80 % des classes du Québec. Donc là, tout ce qu'on peut écrire, on peut le sauvegarder. René Naud reconnaît les avantages de son tableau, mais comme enseignant, il aurait voulu être consulté. Ça nous était imposé à tout le monde, un programme mur à mur. Pour lui, l'interactivité n'a pas nécessairement la cote auprès des élèves du secondaire. Un élève qui va à l'avant pour écrire, c'est toujours les mêmes qui vont venir. Quand on est rendu au secondaire, les programmes sont super chargés. On a beaucoup de matière à passer. Il constate que le plein potentiel du tableau n'est pas utilisé. Son utilisation se limite souvent à être un écran où on va projeter ce qu'on a sur l'ordinateur. Une étude toute récente de l'Université de Montréal lui donne raison. Les enseignants, surtout au secondaire, utilisent peu les fonctions interactives du tableau et déplorent le manque de formation. On a payé pour une belle technologie qu'on n'utilise pas assez. La stratégie commerciale de SMART a été des plus efficaces. SMART est de tous les congrès importants depuis des années pour séduire le milieu scolaire. L'image est vraiment très, 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 très claire. Lors du dernier congrès des gestionnaires de technologie des commissions scolaires, on pouvait découvrir le nouveau tableau SMART. On élimine le projecteur. Un moniteur visuel est souvent plus intéressant qu'avec un projecteur. Et ça coûte combien? Dans les alentours de 5 200 $ canadiennes. Les entreprises veulent convaincre particulièrement les gens du secteur informatique. Soit les techniciens informatiques directement ou les directeurs informatiques des commissions scolaires. C'est eux qui vont souvent prendre la décision. Mais difficile pour les petits fournisseurs de faire leur place dans les grands congrès. C'était difficile au début de rentrer dans ces congrès-là. C'était très restreint pour un nombre limité d'exposants. Lorsqu'ils tentent de participer à un congrès, ce fournisseur se bute à l'intransigeance des organisateurs de l'événement, dont le commanditaire principal est SMART. Et on s'est fait dire de façon catégorique à plusieurs fois qu'il n'y avait plus de place. Donc, pour contrer ça, on a loué une salle. Au même endroit, mais dans une salle parallèle. Pas très loin. Pas très loin. Et les organisateurs, quand on s'est présenté, nous ont tout simplement dit qu'on n'avait pas d'affaires à se présenter là, que c'est un événement privé. Et qu'on n'était pas bienvenus. Tout simplement, pas bienvenus. C'est à cet endroit-là même qu'on a rencontré la majorité des acheteurs qui ont fait confiance à notre produit. Dans ces congrès, une entreprise peut aussi donner des ateliers, comme ici, lors d'une réunion des cadres scolaires. On procède ensuite à un tirage, une pratique souvent encouragée dans ces événements. On inviterait le vice-président d'Informatique EBR, Mohamed Elkayat, à faire le tirage d'un organisateur portable. Mohamed Elkayat est le cofondateur d'Informatique EBR, le principal revendeur des tableaux SMART au Québec. L'entreprise prend part à l'offensive pour faire connaître le produit. Avec mon équipe, nous avons cru que ce tableau-là va prendre de l'espace, va prendre le marché. Vous avez anticipé. On a anticipé et on a formé les gens. L'homme d'affaires cumule les honneurs. Ici, il reçoit un prix de la ministre de l'Immigration. Il fait de son entreprise un modèle de succès et d'intégration. Il aide beaucoup de monde. C'est quelqu'un qui a un très bon coeur, même les Québécois. Ce n'est pas juste les Marocains, la communauté maghrébine. EBR, dont l'essentiel de la clientèle est dans le secteur public, est appréciée pour son service. C'est une petite compagnie, mais elle était très importante au Québec dans l'éducation. L'entreprise tisse des liens étroits avec les commissions scolaires depuis des années. Trop de liens, selon certains témoins et ex-employés qui ont vu chez EBR des pratiques douteuses. Informatique EBR a la réputation de choyer ses clients. Par exemple, lors de son tournoi de golf, auxquels sont invités des employés du secteur public. Il y avait des gens de différentes commissions scolaires, en effet. Surtout les directeurs informatiques. L'inscription, l'allocation d'équipements, nourriture, boissons... J'ai jamais vu quelqu'un débourser quoi que ce soit. C'était des bons soupers. Il y avait facilement une cinquantaine de clients. Une activité commanditée également par IBM. Toujours selon nos témoins, EBR a aussi amené des employés du secteur public, dont certains du milieu de l'éducation, dans une loge du Centre Bell pour voir jouer le Canadien. Les bons vivants, ceux qui aimaient se faire gâter, aimaient beaucoup EBR. Mais les gens qui étaient très stricts, by the book, plusieurs fermaient la porte à EBR. EBR était reconnue pour ses parties bien arrosées lors de congrès en éducation. L'entreprise avait l'habitude de louer une suite pour y accueillir ses clients. Il y avait comme une clique de clients. Puis quand c'était leur fête, ils les emmenaient aux danseuses. Des gens de commissions scolaires? Oui. Offrir des cadeaux, c'était répandu? C'était pas à tout le monde, mais il y en avait beaucoup. À chaque tournoi de golf, on avait quelques vélos à monter. D'ex-employés disent que EBR n'était pas la seule à choyer ses clients. C'est des pratiques discutables et dangereuses. Parce qu'on se place dans des situations de vulnérabilité. Pour l'éthicien André Lacroix, les pratiques décrites par nos témoins, sans être illégales, sont préoccupantes. Est-ce que je peux accepter jusqu'à 20 $? Est-ce que je peux accepter jusqu'à 50 $? Alors que la réalité, c'est à quoi ça amène ce cadeau-là, à quoi ça t'expose ce cadeau-là. On ne donne pas le cadeau pour rien, en quelque sorte. On le donne pour remercier, pour créer une habitude, pour créer un plaisir, puis tranquillement l'amener sur d'autres terrains au final. Pour influencer. Pour influencer l'achat. Après la pause, d'autres ennuis pour EBR. Et la journaliste Marie-France Bélanger sera avec nous. Au printemps 2014, Informatique EBR encaisse un coup dur. Le grand patron est arrêté, tout comme un haut fonctionnaire du ministère de la Sécurité publique. Ils sont accusés d'avoir mis en place un stratagème frauduleux. L'année suivante, deuxième perquisition. De nouvelles accusations sont portées contre l'homme d'affaires et ses présumés complices. Deux fonctionnaires de Revenu Québec auraient transmis de l'information privilégiée à un consortium formé de deux fournisseurs d'informatique, soit EBR et IBM. EBR ne peut plus décrocher des contrats du gouvernement. C'est la fin de l'entreprise. C'était un vrai choc. Je ne s'attendais pas à ça. La vérité, je n'ai pas cru. Parce que c'est juste des accusations. Ces deux causes, qui n'ont rien à voir avec le monde de l'éducation, sont maintenant devant les tribunaux. Par l'entremise de son avocat, Mohamed El-Khayat a nié les pratiques décrites par nos témoins. L'autre fondateur d'EBR, lui, admet que ces activités ont eu cours jusqu'en 2014, mais qu'elles étaient financées par certains manufacturiers, comme IBM. Le golf, le centre-belle, les congrès, c'était partie des plans de marketing des manufacturiers. Moi, ça ne coûte rien. Étiez-vous toujours à l'aise avec ces pratiques-là? Oui, j'étais à l'aise parce que, dans ces années-là, c'était le lieu qui est coutume. Par contre, il dit qu'il n'aurait jamais toléré des sorties aux danseuses. De son côté, Smart Technologies a refusé de répondre à nos questions. EBR n'est plus, mais des soirées ont toujours lieu lors de congrès en éducation. Fin novembre, fournisseurs et responsables informatiques sont réunis pour un cocktail dînatoire bar ouvert. L'effet commission Charbonneau se ferait sentir. L'organisateur nous dit que l'activité n'était ni cachée, ni extravagante et qu'elle était défrayée par plusieurs entreprises et non une seule. En éducation comme ailleurs, la sensibilisation aux bonnes pratiques ne fait que commencer.